Je vais me situer dans ma lecture, moi-même en tant qu'adulte. Ça va être très dépendant de comment j'en suis, comment je suis à cet instant-là. À quelle place je suis à cet instant-là. Qu'est-ce qui est alors dans la transmission ? Et je trouve que c'est aussi intéressant de se questionner nous-mêmes, à notre part, dans le lien avec les enfants autour des albums. Qu'est-ce qu'on transmet ? Parce que finalement, la lecture partagée, c'est avant tout une question de transmission. Transmission d'une pratique hautement culturelle, mais transmission aussi d'une histoire. Transmission aussi de connaissances, entre guillemets, de la vie, de pensée, de projection en tout cas. Et avoir conscience de ça, c'est un pas très important. Parce que c'est ce qui permettra aussi, je crois, à amener à la lecture des parents éloignés de la lecture. Si on trouve, eux, quel livre nourrit ça ? Quel livre arrive à créer soit l'émerveillement ou faire revivre quelque chose de cette part oubliée ? Parce que pour des publics éloignés du livre et de la lecture, quand on leur parle, et là, je refais trop à la recherche, quand on leur parle de la lecture, des publics en difficulté par rapport à cette question-là, soit du livre ou de la lecture, soit de l'écrit, ils font tout de suite l'amalgame avec l'école. Il y a quelque chose qui se met en collusion très forte, j'aime pas lire, j'aime pas l'école. C'est très fréquent, je sais pas si vous vous observez ça, mais moi je trouve ça très fréquent, et du coup c'était prégnant dans la recherche, qu'il y a une collusion. Quand le rapport au livre est compliqué, souvent ça emporte l'école, vis-à-versa. Quand le rapport à l'école est compliqué, ça amène le rapport au livre. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à remettre chaque rapport entre guillemets à sa place, en amenant justement ce parent à éprouver qu'on peut se situer dans un ailleurs. On peut être du côté de l'émotionnel, on peut être du côté de l'émerveillement. Il y a des albums, on les ouvre, on finit, on n'est pas vraiment sur ses deux jambes, on est tout chamboulé. Et bien c'est vraiment ça, parce que les livres, ils viennent aussi, et on le verra, ça fait très écho pour le bébé, ils viennent nous chercher à cet endroit-là de l'intime. En tout cas, dans cette rencontre par enfant avec le livre comme médiateur de la relation, ça parle de cette question-là de la transmission aussi. Qu'est-ce qu'on dépose comme attente inconsciente, voire consciente, dans la littérature jeunesse ? Il y a des parents qui peuvent dire que dans la littérature jeunesse, eux c'est vraiment, je vais dire je pense que c'est ce que vous partagez là dans la grande majorité, c'est vraiment la lecture plaisir, la lecture de l'ici-maintenant, c'est une rencontre, c'est une expérience, c'est une beauté littéraire, enfin il y a quelque chose vraiment du plaisir et de la lecture partagée. Et puis pour certains parents, c'est déjà fortement corrélé, dès tout petit, à la notion d'apprentissage. En bibliothèque, vous les repérez souvent facilement, ces parents-là, ils vont vous demander des abcédaires, des petits docs, des choses qu'il faut apprendre. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça vient mettre au mauvais endroit la question de l'apprentissage. On apprend tout le temps, on apprend dans le plaisir. J'imagine que vous, vous faites plein d'activités pour le plaisir et pourtant vous apprenez. Moi en ce moment, c'est les perles. Je me suis mise, je ne sais pas pourquoi, c'est ma période perle. Du coup, comme j'adore ça, j'apprends. Je vais me renseigner, je cherche des tutos, je m'entraîne, j'échoue, je recommence. J'en ai marre, puis je recommence quand même. Il y a quelque chose de ce mouvement-là qui permet d'apprendre. C'est la même chose pour les enfants. Ce n'est pas la peine de leur dire, bon ben là tu as compris, ça c'est les pieds de bébé. Ça, c'est les mains de bébé. Naturellement, les choses, elles se mettent. Parce que du coup, la répétition fait que la compréhension, elle se mettra quand elle pourra se mettre. Parce que j'aurais vu que là, il y a des mains, et puis ailleurs il y a des mains et on m'a dit que c'était des mains. Et puis moi, quand je mets mes gants, on dit, tu mets tes gants sur tes mains. Et c'est comme des bouts de puzzle. Quand le puzzle, il est prêt à être assemblé, il sera assemblé. En tout cas, c'est aussi comment on amène vraiment la notion de lecture plaisir, mais en étant certain qu'en fait, dans cette lecture plaisir, les enfants, ils développent plein de compétences. Donc c'est aussi intéressant d'aller chercher ce parent, de voir où il en est, ce parent-là, dans ses attentes inconscientes autour de ces temps de lecture partagé. Et que finalement, quand on rencontre l'autre avec la lecture, quand cet enfant-là rencontre son parent par la lecture, il le rencontre dans son propre rapport au livre et à la lecture. Il peut y avoir des niveaux de lecture différents, de rapports différents à la lecture, pardon, pour sa propre lecture en tant que parent et pour la bonne jeunesse. Ça peut être un peu différent. Qu'est-ce que j'ai comme rapport à ma propre lecture ? Et quelle attente j'ai ou qu'est-ce que je perçois, moi, dans la littérature jeunesse et dans les temps de lecture partagé avec mon tout-petit ? En tout cas, ça vient re-traverser ça. Et du coup, la question du choix du livre, elle est vraiment très intéressante. Alors, je ne l'ai pas prise là, mais moi, la maison que j'ai au Monde de Rascal, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc, c'est un livre où, du coup, ça parle d'un tout-petit et puis il y a la tante qui dit, « Tu as, je ne sais plus, mes yeux, tu seras, je ne sais pas, tu seras exploratrice. » Ce n'est pas du tout ça, mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que chaque personne de la famille, comme on peut le faire classiquement, va chercher dans ce bébé nouveau une filiation, comment il appartient à la lignée familiale, comment il me reconnaît, et avec une projection de qui il sera. Tu seras un musicien. Et ça finit en disant, « Mais pour nous, tu es unique. » Je vais être unique au monde. Et moi, ce livre, vraiment, mais il me parle plus, en plus à l'intérieur, il y a la fille ou la cousine qui s'appelle Rose. C'est le prénom de ma fille, donc il n'en faut pas plus pour que ce livre, vraiment, je l'adore. Donc, moi, toute contente, je vais proposer cette lecture à ma fille. Rose, bien sûr, elle ne sera que aimée. Gros flop. Gros flop, parce que ce livre, il ne parle trop qu'à moi. Il parle à moi, il ne parle pas à elle. Ce n'est pas son histoire, c'est la mienne. Peut-être qu'un jour, ce sera la sienne, parce que c'est ma fille et qu'on transmet quand même des choses d'une manière inconsciente. Et moi, c'est un livre qui est dans le salon et qui est là tout le temps. Moi, j'ai des caisses de livres qui sont partout, pas partout. Ils prennent beaucoup trop de place selon mon conjoint. Voilà. Donc, ce livre, il fait partie de son histoire, mais pas de la même manière. Et du coup, c'est dur. Ça a été dur pour moi de me dire, mais il nous semble, pourquoi elle n'aime pas ? Et c'est accepté qu'en fait, dans la lecture, il y a une part d'intime qui n'appartient qu'à soi, qui n'appartient pas à l'autre. C'est pour ça, des fois, qu'on peut se dire, je vais lui proposer ça, je suis sûre, ça va marcher. Bon, des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça ne marche pas parce que ça fait écho à cette question de l'intime. Et parce que des fois, ça fait aussi écho au niveau de lecture. Entre un enfant de 0,3 ans, ou un peu plus grand, et nous, adultes, on n'a pas le même niveau de lecture, notamment la question de l'humour. Il y a des choses qui ne se pensent pas du tout de la même manière. Généralement, les albums sont faits pour que, justement, il y ait différents niveaux, pour que chacun puisse y piocher quelque chose à cet endroit-là. mais on va, en tout cas, lire aussi avec là où on en est. Du coup, des fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les enfants adorent un livre, et nous, vraiment, on ne voit pas ce qu'ils... Mais on va aimer le lire, parce qu'on va aimer les observer dans l'humour, les livres. Donc, le livre en lui-même, on mange au beau. Je pense beaucoup souvent à ce livre, un petit... Alors, j'ai plus, je crois que c'est Alexander, le petit délivré-moi, vous le connaissez, celui-là, un petit cartonné jaune, avec des couleurs rouges, verts, je... Non, je suis personnellement, de ma place d'adulte, je n'aime pas vraiment cet album. Mais j'adore ce qu'il procure au bébé. Du coup, j'adore le lire. Pas pour sa qualité d'objet physique, pour moi, mais dans sa qualité d'objet littéraire dans la rencontre avec les tout-petits. Donc, il y a aussi ces différents niveaux de lecture qui sont intéressants. Et ces niveaux de lecture, je trouve qu'ils sont aussi intéressants, parce que parfois, l'album, il vient aussi expliquer quelque chose de l'ordre de la relation. Et je pense à ça, à Rouge, c'est mieux. Vous connaissez pour certains Rouge, c'est mieux ? Ah, j'adore aussi un Rouge, c'est mieux. Je vais vous en faire la lecture. Rouge, c'est mieux. Rouge, c'est mieux. J'aime mes chaussettes rouges, ma maman dit. Même les chaussettes blanches, elles sont assorties à ta robe. Mais je saute bien plus haut avec les rouges. Les chaussettes rouges sont mes préférées. J'aime mon blouson rouge, ma maman dit. Il faut mettre le blouson bleu, il fait trop froid pour porter le rouge. Mais comment je pourrais être le chaperon rouge avec un blouson bleu ? Le blouson rouge est mon préféré. J'aime mes bottes rouges. Ma maman dit. Tu ne peux pas mettre les bottes rouges dans la neige, ce sont des bottes de pluie. Mais je fais des pattes géants avec mes bottes rouges. Les bottes rouges sont mes préférées. J'aime mes moufles rouges. Ma maman dit. Les moufles marrons te tiendront bien chaud. Les rouges sont troués. Mais je fais des bouts de neige parfaites avec les rouges. Les moufles rouges sont mes préférées. J'aime mon pyjama rouge. Ma maman dit. Ton pyjama rouge te tiendra plus chaud si la couverture glisse pendant la nuit. Mais le rouge me protège des monstres lorsque je dors. Le pyjama rouge est mon préféré. J'aime mon gobelet rouge. Ma maman dit. Kelly, quelle est la différence ? J'ai déjà versé le jus de fruits dans le gobelet vel. Mais les jus sont si bons dans le gobelet rouge. Le gobelet rouge est mon préféré. J'aime mes barrettes rouges. Ma maman dit. Tu mets tes barrettes rouges avec une robe rose ? Mais elles me font une coiffure rigolote. Les barrettes rouges sont mes préférées. J'aime la peinture rouge. Ma maman dit. Kelly, il n'y a presque plus de peinture rouge. Je prends plutôt du orange. Mais la peinture rouge chante dans ma tête. C'est ma couleur préférée. J'aime le rouge parce que le rouge, c'est mieux. Ma maman ne comprend rien de nos rouges. Moi, j'aime beaucoup les albums qui viennent par ce trait littéraire donner à voir quelque chose de la réalité de difficulté de comprendre le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que c'est des situations vécues, souvent. Moi qui suis psychologue de crèche, je vois souvent des parents au dépourvu dans le fait de vouloir choisir et de ne pas comprendre. Et je trouve que j'aime beaucoup cette page. Le rouge me protège des monstres lorsque je dors. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans la pensée imaginaire des tout-petits, là, pour Kelly, un pouvoir de la couleur sur sa capacité à maîtriser le monde. Du point de vue d'adulte, un verre vert ou un verre rouge, c'est un verre. Du point de vue de Kelly, je suis persuadée que le jus de fruits, il est meilleur dans le verre rouge. Et du coup, les albums, certains albums viennent aussi donner à voir à chacun des interlocuteurs quelque chose de l'ordre de la compréhension des mouvements en jeu. Ils viennent aussi nourrir la parentalité, si on est prêt à entendre, si on est prêt aussi à réfléchir. Mais il y a quand même quelque chose qui se donne à voir. Le bateau de Petit Ours, c'est-à-dire qu'entre les lignes, ça dit que c'est difficile de grandir. Et c'est très difficile de grandir. Et nous qui sommes passés par là, on a oublié. Donc, quand même, c'est facile. Ah non, il y a des enjeux hyper durs. On perd de plus en plus quelque chose de l'ordre du corps. Être un tout petit bébé d'un an emporté ou être un grand enfant de dix ans, dans le portail, c'est accepter de lâcher des choses. Et ça, on l'oublie. On l'oublie parce que notre travail de l'inconscient, il fait que... Ben, voilà, il y a des choses comme ça, des tas. Et le livre, il ramène, je trouve, du questionnement dans la relation. Il vient redire quelque chose aussi de ce qui se passe pour l'autre. De la peur des monstres, je pense que ça va être encore monstre vert. Alors, comment ça revient tricoter quelque chose à cet endroit-là. Donc, le livre, il va vraiment aussi s'inscrire dans cette rencontre où il vient donner sens aussi à ça. Dans cette rencontre de l'autre... Ça va, je suis claire pour le moment ? Oui. Dans cette rencontre de l'autre, il y a l'autre dans la relation humaine. Mais j'aime beaucoup aussi ce livre. Je dis ce livre, mais en fait plein de livres qui viennent ouvrir la question de l'altérité. L'autre, mais avec un grand A. Je suis moi, mais je ne suis pas seule. C'est bien pour ça qu'on peut vivre en société. Parce que du coup, on a quand même suffisamment d'individualité. Je ne suis pas vous. Je suis moi, mais je suis moi en votre présence. On est toujours en présence de quelqu'un, même dans l'absence. Je suis toujours en présence de mes parents. Je suis toujours en présence de maintenant mes enfants. De la lignée du coup maintenant familiale qui s'inscrit. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là avec moi. Je ne les ai pas amenés dans la voiture. Mais ils sont là dans ma tête. Même si tout de suite là, ils n'y sont pas. On s'inscrit aussi. C'est la question de la permanence. La permanence de l'objet. C'est ce qui anime beaucoup. Vous professionnels de la petite enfance, vous savez que ça anime beaucoup les enfants, cette question de la permanence des choses. Parce qu'un monde qui ne serait pas permanent, c'est un monde d'anxiété. Si je ne sais pas si maman, papa vient me chercher le soir, si quand je reviens chez moi, mon frère sera toujours le même frère, il y a de quoi être un peu inquiet quand même. Nous on peut être ici parce qu'on est suffisamment sécure sur ça. Vous savez que si on va juste là à côté, votre voiture elle vous attend. Moi je la visualise, je sais qu'elle n'est pas loin. Et puis au-delà de ça, je sais qu'il y a mes enfants à l'école, je peux les visualiser. Je sais que je vais les retrouver ce soir. Vous voyez, c'est tout ça qui fait qu'on peut être là. C'est cette altérité. C'est la prise de conscience de cette altérité. Et du coup dans la question de la permanence, le livre, c'est un outil formidable. Pourquoi ? Parce qu'il est permanent. Il ne bouge pas. Le livre en lui-même, il ne bouge pas. Qu'il soit là ici, qu'il soit dans vos mains, qu'il soit à côté, qu'il soit... Il ne bouge pas. Et l'histoire, on peut la relire, c'est la même. C'est pour ça que les enfants aiment beaucoup la répétition aussi. Ils aiment vérifier que les mots sont les mêmes. Ils détestent quand on ne lit pas les mots. C'est très important de lire. Quand on lit... Et nous, le rapide. Voilà. Quand on lit... Ça, on ne peut pas le dire à un parent. Si on sent un parent éloigné de la lecture, il ne dit pas que c'est très important de lire. Je veux dire, c'est très important de partager des livres. Parce que ce parent-là, s'il ne sait pas lire le français, il peut regarder les images. Mais nous, si nous, on sait... Si on est dans un rapport au texte plutôt tranquille, c'est vraiment important de lire. Lire parce que déjà, c'est un objet fait par un auteur qui a pensé son texte. Donc déjà, je trouve important de transmettre ça. Et ça fait quoi ce qu'on disait ? C'est tout l'enjeu de la complexité des phrases, des sonorités, des choses aussi... Où on peut entendre des fois... Moi, j'entends des fois... Soit des professionnels, soit des parents dire « Ouais, mais il est trop petit, il ne va pas comprendre. » En fait, la littérature, on n'est pas du côté de la compréhension d'anglais. Ce n'est pas là. Ça ne s'inscrit pas là. C'est du côté de l'éprouver. Moi, il y a des mots, je ne les comprends pas tous, même dans la littérature jeunesse. Je pense à un très beau livre qui s'appelle « Or bleu » d'Isabelle Simler. Je crois qu'il y a des têtes qui se... Oui, oui. Il est très, très bon. En tout cas, moi, je le trouve très, très beau. Il y a des mots de fleurs où... Oui, je ne les ai même pas retenus. Ce n'est pas grave. Je sais que ces mots, ils sont beaux. Je sais que quand je les ai entendus, je les ai trouvés beaux. Et c'est aussi reprendre, finalement, la base du tout petit. Pour lui, tout mot est beau. Tout mot est une découverte. Tout mot est une nouveauté. Ardile n'est pas plus difficile pour un enfant que, je ne sais pas, moi, une fleur. Donc, le complexe, tout est complexe. En tout cas, c'est comment, effectivement, ça vient parler de l'altérité. Pour ça, j'aime beaucoup « sous la glace ». Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. « sous la glace ». Je vous le lis. Nuka est grand. Il n'a besoin de personne. Quand il a faim, Nuka se débrouille tout seul. Mais parfois, Nuka a les yeux plus heureux que le ventre. Oups ! Heureusement, il peut compter sur les autres. « Je te tiens ». Il y a toujours quelqu'un pour l'aider. « Allez, tirez ! » Nuka le sait. Et c'est pour ça qu'il n'abandonne jamais. « Plus fort ! » Même quand tout semble perdu. « Oh oui ! » « Clac ! » Tout va bien. Personne n'est blessé. Nuka remercie ses amis. Grâce à eux, il peut maintenant se régaler. Bien. Là, Nuka. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça ouvre un espace s'il n'y a pas le livre qui n'existe pas dans l'ici et maintenant des enfants. La banquillise, le froid. Alors le froid, oui, des fois. Puis, vous, plus que moi d'ailleurs. Je suis sur Lyon. Moi, j'ai moins toute cette beauté de la neige, etc. Mais on peut être dans un ailleurs. On peut être dans aussi cette altérité-là. C'est-à-dire que ça nous parle. La littérature, elle nous parle de l'autre. Avec ce grand A-là. Et ça, c'est très important à soutenir, je trouve aussi. C'est-à-dire comment les albums, ils nous ouvrent cet espace-là intermédiaire pour penser. Et du coup, donc, tout ça, on le disait, c'est pris au prisme. Finalement, l'album, il vient aussi pour ce tout petit se mettre en résonance de ce qu'il est en train de vivre dans cet ici et maintenant. de quoi il a besoin à cet instant-là. Je trouve ça très intéressant dans le lien enfant-parent ou adulte-liteur-enfant, la question du choix laissé à l'enfant. Quand il peut, alors bon, c'est peut-être moins possible quand il vient le samedi matin au bébé Poukine ou les bibliothécaires, elles ont déjà la pensée, leur livre et la manière dont ça va se dérouler. Mais comment dans certains espaces, à la crèche, au RAM, enfin au RPE, maintenant, dans les petites enfances ou je ne sais pas dans quels espaces, la question du choix de l'enfant, elle est centrale parce que les enfants savent très bien quel livre est fait pour eux. Ils arrivent, alors ils peuvent, comme nous, ils en prennent, ils en voient, bon, ça, ça ne me plaît pas. Et bien du coup, ils ont deux stratégies. Soit c'est la stratégie, c'est moi qui ai le livre, c'est moi qui ai ouvert le livre, du coup, je le pose. Soit l'adulte en fait la lecture, bon, je m'en vais. Je m'en vais, je crois que physiquement d'ailleurs. Des fois, on a l'impression qu'il y a des enfants qui sont tous là parce qu'ils sont tous sages, mais en fait, ils ne sont pas du tout là avec nous, ils se sont évadés. Vraiment, si on leur propose, là, ça ne fait pas sens pour eux. Effectivement, des fois, c'est carrément physiquement. On fait la lecture et puis, ça, c'est aussi reconnaître que l'enfant, à un moment donné, il sait comment le livre vient se mettre en écho d'une difficulté qu'il a à cet endroit-là. Et que quand c'est l'adulte qui fait ce pas-là, c'est parfois complexe. Moi, je vois parfois des situations où on me dit, voilà, est-ce que tu as un livre sur ça ou sur ça ? Ça, c'est la projection de l'adulte, en fait. C'est la projection de l'adulte sur ce qui, potentiellement, pourrait être bien pour l'enfant. Des fois, ça marche. Mais des fois, on est dans le à-côté aussi. Parce que quand l'enfant, il est aux prises avec ses émotions, je ne sais pas, en ce moment, on dit qu'il y a, voilà, Mina, qui a très, très peur. Elle développe des peurs. Elle a deux ans. Donc, voilà, c'est là, généralement, où, en fait, l'imagination, c'est pas pour rien. Deux ans, c'est que l'imagination, elle tourne à fond et que la rationalité, elle est encore limitée. Donc, l'imagination, elle prend tout l'espace. Donc, cette ombre, elle devient un monstre. Ce cri, ça devient, je ne sais pas, un ours dans la forêt. Il y a quelque chose qui embarque, en fait, par ce processus d'imagination. Et petit à petit, l'enfant grandit. Il y a la rationalité qui s'installe. Ah non, mais c'est énorme parce qu'il y a la lumière. C'est petit à petit comme ça. Et en tout cas, dans ces moments-là de peur, il y a certains enfants qui ont besoin d'être dans le collage et vont, par exemple, choisir un battant grand monstre vert qui va parler de la peur. On construit un monstre, on déconstruit un monstre. On construit et puis ils vont le faire en répété. C'est que là, ils essayent de lutter contre, de se sentir acteur face à l'émotion. Puis il y a des enfants, ben non, c'est pas ça. Là, ça va être trop. Et du coup, ça va venir trop dans le miroir et ils vont, eux, aller chercher autre chose. Ils vont aller chercher une histoire, justement, plutôt tranquille. Ils vont aller chercher des couleurs plutôt apaisées parce que c'est ça qui vient nourrir à un moment donné. et ça, en fait, on ne le sait pas toujours. Alors, on peut plus le savoir quand on connaît les enfants, quand on les observe, quand on sait potentiellement ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, même à la crèche, quand on connaît un petit groupe, petit à petit, on peut savoir. Parce qu'il y a en plus un autre enjeu qui est l'écoute collective. C'est une autre dynamique, l'écoute collective. Moi, je trouve ça très intéressant aussi l'écoute collective. parce que quand on a un groupe qu'on a peur ou qu'on est dans l'euphorie, eh bien, le groupe, il vit. On se colle, on se rassure. Au contraire, on s'éloigne. Il y a quelque chose d'une dynamique de groupe aussi qui s'installe. En tout cas, c'est l'enfant qui saura mieux le pourquoi se libre à cet endroit-là. Et souvent, ça peut être aussi un endroit où nous, on n'y est pas. C'est-à-dire que si on reprend celui-ci, qui est le petit oiseau, moi, ça me parle de finalement les rencontres, les rencontres qui vont parcourir les pages. Moi, dans ma propre histoire, il y a quelque chose qui a fait vraiment sens. C'est ça aussi où on lit les livres de l'intérêt. J'adore les complicots. C'est ma fleur. Je ne sais pas pourquoi. J'adore ça. Et du coup, cette page-là, c'est-à-dire que la page de gauche, moi, je ne l'ai pas vue. Il y a quelque chose qui m'a happée. Et du coup, j'ai une lecture particulière de ce livre-là. Et bien, peut-être que moi, je suis là. Enfin, moi, je suis dans mon histoire. Et puis, peut-être que l'enfant, il va regarder lui qu'un élément, qu'une illustration. il va peut-être s'intéresser à regarder uniquement les fleurs ou à regarder justement comment on traverse les pages, on retrouve du même. On ne sait pas exactement où on est. Et on est rarement au même endroit en fait avec les enfants. Parce qu'on n'a pas la même lecture des albums. Nous, on a plutôt une lecture déjà du texte qui vient donner corps à l'image. Les enfants, ils ont plutôt une lecture d'image. en entrée. C'est logique, le texte, il s'offre. Eux, c'est des très très bons par contre lecteurs d'image. Donc, leur porte d'entrée de l'album, au début, c'est plutôt de l'image. Tout est image. Et petit à petit, ils vont faire la différence. Ce livre, elle est très bien d'ailleurs pour illustrer ça. Ils vont comprendre que ça, c'est du texte, que ça, c'est de l'image. Cette différenciation, généralement, ils la font vers deux ans à peu près. Ils la font vers deux ans et ils comprennent que ça, non seulement, c'est du texte, mais eux, ils n'ont pas le code. Donc, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'après, ils vont focaliser leur attention. Il y a certains enfants qui font ça. Ils vont focaliser leur attention sur l'image parce qu'ils savent que vous, vous prenez en charge le texte. Ça, cette première différenciation-là, elle est fondamentale en fait pour la construction déjà de l'écrit. Ça, c'est Emilia Ferreiro qui en parle beaucoup. Donc, c'est une psycholinguiste argentine et qui dit que c'est la première étape. Pour tous les enfants de toutes les cultures, quelle que soit la culture, la première étape d'entrée dans le langage écrit, c'est comprendre que l'écrit, ce n'est pas du dessin. C'est la première étape que tous les enfants du monde entier doivent déjà passer comme étape de réflexion. Et ça, pour ça, les livres, ils sont super. Et en plus, après, vu qu'on leur relit parce qu'ils veulent encore, encore la même histoire et encore la même histoire et que du coup, on relit parce qu'on sait à quel point c'est important de recommencer des histoires, ils comprennent en plus que le texte, il est permanent. Voilà, il y a déjà pas mal de boulot qui est fait. Les enfants ne rentrent pas dans l'écrit en CP. En CP, ils apprennent le code. Mais bien en avance, bien en avance, bien en amont, en tout cas en termes de développement, il y a des hypothèses. Et en tout cas, dans la relation avec mon enfant ou dans ma relation avec la lecture, c'est laisser une part aussi active à cet enfant-là qui va savoir exactement de quoi il a besoin dans l'ici, maintenant. Et c'est pour ça que nous, à la SON, on parle beaucoup du lire avec, pas du lire à. Non, on ne lit pas aux enfants, on ne sait pas faire. On lit avec les enfants. Parce qu'en fait, chaque enfant, il va avoir une dynamique de lecture particulière. Il y a des enfants, eux, ils veulent tenir le jeu, libre. Il ne faut pas qu'on s'amuse à le tenir. C'est eux qui tiennent le livre. Au contraire, il y a des enfants qui vont, eux, adopter une posture où ils veulent juste se lever et totalement se reposer. Il y a des enfants qui vont nous arrêter sur une page parce qu'ils veulent regarder tous les détails. Il y a des enfants qui vont nous faire comprendre et qu'il faudra aller un peu plus vite quand même. Donc ça, dans la lecture individualisée, je trouve que c'est très intéressant. Alors ça, sur la lecture groupale, c'est moins à l'oeuvre, mais dans la lecture individualisée, c'est vraiment important d'avoir en tête se lire avec, lire avec l'autre parce que dès tout petit, l'enfant, il est acteur aussi de ce qui se joue dans la lecture partagée. Il y donne un rythme. Et ça, c'est tout petit bébé, 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 bébé. Je trouve que c'est une question très intéressante à se poser. Cette question-là, on a démarré, si je reprends mon fil du presque début, en parlant des parents et des pratiques de lecture à la maison. Et on a vu que, bon, pour 23% des enfants, il n'y avait pas de lecture partagée à la maison et qu'une des hypothèses ou une des explications amenées par les familles, c'était que cet enfant, il est trop petit. Alors, nous, souvent, c'est une question qu'on a balayée parce que nous, on sait qu'en fait, les enfants de moins de 3 ans, ils ne sont pas tout petits. Mais, intéressez-vous à vos pratiques, vraiment, je pense notamment beaucoup à celles d'entre vous et ceux d'entre vous qui voient vraiment des tout petits, 2 mois, 3 mois, 15 jours, si ça peut arriver, je ne sais pas si certains travaillent dans les pêles mi-voutes, mais, est-ce qu'on lit vraiment avec les tout petits, petits, petits ? Alors, si la réponse est oui, super, mais peut-être que nous-mêmes, en fait, dans notre propre rapport à la lecture avec les tout petits, on a nous-mêmes aussi souvent une marge de progression. moi, j'observe souvent en crèche, la première question, vous lisez en disant « Ah ouais, tous les jours, on lit tous les jours, super, et dans la section des buvées, ah pas du tout. » Et ça montre bien, alors, ce n'est pas du tout une généralité, je pense qu'il y a beaucoup de structures qui sont mises, mais qu'on a aussi nous-mêmes à accompagner quelque chose de la lecture, même avec les tout petits, et à valoriser aussi ces lectures. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous est professionnel de la petite enfance ? Oui, vous l'étiez, ça marche aussi, parce qu'on reste quand même un peu ce qui nous a traversé toute une carrière. Eh bien, je trouve ça souvent intéressant de mettre en question l'écart qu'il y a entre souvent des pratiques quotidiennes, je ne sais pas vous, dans vos structures, ce que vous disiez ou ce que vous faites encore, et ce n'est jamais via la transmission. Je trouve qu'il y a vraiment, ou très rarement, je trouve qu'il y a un enjeu aussi dans cette question-là du lien entre un parent et un livre à sensibiliser par le faire ou par l'imitation. Je pense que si vous le faites d'une manière quotidienne ou si à la bibliothèque vous proposez des temps, des bécontines, je ne sais pas des fois comment vous les appelez, c'est que vous percevez l'importance d'accompagner les tout-petits vers la lecture. Et pourtant, comme c'est d'une manière quotidienne, le soir, vous allez dire « Oh, on est allé dehors, on a fait peinture. » Et je trouve que vous dites très rarement « On a fait lecture. » Ça vous fait réagir ? « Nous, on le fait, nous, on le fait à la transcription. » Et une fois, j'ai un papa qui me dit « Ah, mais je peux commencer à lui dire des histoires. » Donc, du coup, à force de dire qu'on raconte des histoires, ça lui a interpellé. Et bien oui. Oui, en fait. Et bien je trouve que c'est très intéressant. Ah, je peux lui ? Parce qu'on s'imagine que les parents savent ce qu'on fait ou que c'est important. Je trouve que c'est difficile de se décentrer de nos pratiques quotidiennes pour essayer de se dire « Mais qu'est-ce qu'ils en comprennent en face de ce qu'on fait ? » Et du coup, on a pu réfléchir et souvent j'amène cette réflexion-là aussi de comment si le soir, c'est le papa de Noémie qui vient et que je lui dis « Ah, bah, aujourd'hui, on a du tout. » « Mais elle adore. » « Elle adore cette page-là. »